— Et enfin, la dernière question finance qui porte sur l'adoption des budgets primitifs, comme on va voter les budgets dans leur ensemble. Je pense que c'est plus raisonnable. Alors M. Wetzel, vous avez la parole. — Je vais faire aussi bref que possible, en vous priant de m'excuser de mon arrivée tardive, mais sur le vote du budget primitif, il n'importe tout de même de s'exprimer et de poser quelques questions. Je voudrais avant faire une observation que j'avais faite l'an dernier déjà et que je renouvelle. C'est mon inquiétude face à l'augmentation constante de nos dépenses de fonctionnement. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Lorsque, au 31 décembre 2016, nous avons fusionné les 5 anciennes communautés de communes, le total des dépenses de fonctionnement des 5 anciennes communautés de communes était de 42 millions d'euros. Au budget primitif 2017, qui était donc le premier budget primitif de notre communauté d'agglomération, les dépenses de fonctionnement s'élevaient à 47 millions d'euros. Au budget primitif 2018, les dépenses de fonctionnement s'élevaient à 51 millions d'euros. Pour le budget primitif 2019, les dépenses de fonctionnement prévues s'élèvent à 56 millions d'euros. Donc on a augmenté les dépenses de fonctionnement de 14 millions d'euros en 3 ans. Je vous le dis, l'objectivité, c'est une évolution qui m'inquiète. Les recettes de fonctionnement dont on vient de voter, j'ai personnellement voté pour la stabilisation des taux d'imposition, parce que j'ai eu l'occasion dans une autre instance de dire, et je crois que chacun s'accorde sur ce point-là, il y a beaucoup trop d'impôts et beaucoup trop de taxes dans notre pays, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, mais pour le moins, il ne faut pas augmenter la fiscalité de nos concitoyens. Si on pouvait la diminuer, ce serait encore mieux, mais il n'est pas toujours facile de diminuer la fiscalité, mais au moins de la stabiliser. Et j'ai voté les taux. On a des recettes de fonctionnement, notamment du point de vue de la fiscalité, qui vont être stables, globalement stables. Il y a certes des dotations, des subventions qui viennent, mais il va falloir tout de même digérer, pardonnez-moi le mot, l'augmentation continue de nos dépenses de fonctionnement depuis trois ans. Et l'effet CISO nous guette, je l'avais dit l'an dernier, je le redis aujourd'hui, parce que je ne peux pas ne pas le dire. On verra ce que sera l'avenir, enfin, le l'an dernier. Le rapport que vous nous avez présenté avec le budget primitif était tout à fait précis sur ce point, et même plus que précis, alarmiste. Donc je voudrais à nouveau attirer l'attention de chacun des conseillers communautaires sur l'augmentation que je juge excessive de nos dépenses de fonctionnement. Je voudrais rappeler qu'une communauté d'agglomération de la taille de la nôtre a d'abord une vocation à l'investissement. Et l'investissement ne peut pas se faire dans des proportions suffisantes si on a des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas importantes, sauf à augmenter l'endettement, sauf à augmenter l'emprunt. Mais l'emprunt d'aujourd'hui, chacun le sait, c'est l'impôt de demain. Donc je voulais quand même redire ces choses-là de façon tout à fait précise. Et puis je voudrais vous interroger sur deux points qui concernent nos dépenses, nos recettes d'investissement et nos dépenses d'investissement. Je souhaiterais savoir où on en est du dossier de la vente de l'éco-parc qui a été dépattu, qui a été voté. Pardon ? Eh bien oui, je suis désolé. J'obtiendrai donc à nouveau une malponce parce que j'ai vu, comme vous, dans la presse des échos qui ne sont pas très bons, à la fois la presse économique et la presse locale. Donc où en est-on de la vente de l'éco-parc qui doit rapporter à notre budget ou à notre section d'investissement une somme qui est loin d'être dégigère puisqu'elle est de 8 millions d'euros. Et puis la deuxième question, et j'en aurais fini sur ce budget qu'on va abuser de votre temps compte tenu du retard avec lequel j'arrive, c'est sur des dépenses d'investissement. Si comme je le crains, sans doute cela fera-t-il plaisir à un certain nombre d'élus dans cette salle, mais si comme je le crains, les recours juridictionnels intentés par les amis des barrages débouchent au final sur un projet des recours. Il y aura donc dans les semaines ou dans les mois qui viennent une destruction des barrages de Vézins et de la Rochelle. Et donc l'obligation pour notre communauté d'agglomération qui a cette compétence de pourvoir à la renaturation de la vallée de la Céline. Ça va coûter beaucoup d'argent. Alors il y aura certes la possibilité de solliciter ici ou là des subventions, mais il y aura de toute façon un différentiel qui restera à la charge de la communauté d'agglomération. Ce ne sera pas des petites sommes, chacun le sait. Ou alors on prendra le risque de laisser en friche une partie de la vallée de la Céline, sinon la totalité de la vallée de la Céline, ce qui est inenvisageable. Donc je voudrais savoir précisément ce qui est prévu au cas où, que j'espère ne se produira pas, qui j'espère ne se produira pas, au cas où finalement l'État mettrait à exécution la destruction des parrages de voisins et de la Roche-Quibois, comment va-t-on dans nos dépenses d'investissement financer la renaturation de la vallée de la Céline ? David, sur le premier point, sur l'augmentation du débit, après, on a déjà eu ce genre de discussion, vous savez que le BP reste un BP, avec des variables de transfert de budget annexe ou pas de budget annexe, on l'a déjà expliqué. Quand vous avez un budget annexe des orgeurs ménagères qui est passé sur le budget général, forcément ça crée des bases communiquants. Après, comme on l'a vu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et comme on l'a rappelé tout à l'heure, on se fixe pour 2019 une stabilisation des dépenses à hauteur de 2%, ce qui me semble raisonnable et qui a un bel objectif, je pense, si on accomplit ce budget cognitif. Donc je pense que la ligne a des tracés, on n'est pas sur des augmentations fortes sur l'année 2019, on est plutôt sur une stabilisation à hauteur de 2%. Sur vos inquiétudes sur les recettes, je partage votre avis. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une stabilisation des recettes demain, on est plutôt sur une diminution. Vous savez que la taxe d'habitation, l'exonération de cette taxe d'habitation, aujourd'hui l'État ne sait pas comment compenser cette recette. Elle risque d'être figée dans le temps, comme ça a été le cas pour les taxes professionnelles. Ce qui fait qu'avec l'augmentation du coût de la vie, ce ne sera pas une stabilisation, ce sera plutôt une perte pour nous. Donc là-dessus, je partage votre avis. On peut être très inquiet pour nos collectivités de notre autonomie financière. Sur la partie, j'essaie de répondre un petit peu sur les parties me concernant, sur la vente de l'éco-parc, ce n'est pas 8 millions d'euros de recettes prévues, parce que dans le montage qui avait été présenté, c'est plutôt 5 millions d'euros net de prévues, parce que dedans, il y avait des marchés que l'entreprise s'engageait à reprendre, ce n'est pas des recettes pour nous. Donc on est plutôt sur 5 millions d'euros de recettes, sachant que là-dessus, il y avait quand même des emprunts qui étaient en cours et tout. Mais dans la préparation budgétaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et nous n'avons pas pris en compte cette recette-là, tant que ce n'est pas signé définitivement. Pour nous, c'est une recette qui n'existe pas. Et je pense que le jour où cette recette arrivera, on aura le temps d'en débattre, de savoir ce que nous en faisons de cette somme-là. Est-ce que nous remboursons les intérêts qui étaient là ? Est-ce que nous gardons une partie ? Je pense qu'on se posera la question en temps utile. Je vais compléter sur le volet d'éco-parc, et puis abonder dans le sens de la réponse qui est faite pour David. Bon, c'est vrai que les questions que vous soulevez ce soir, plus tardivement, ont déjà été évoquées en introduction, enfin, on a eu l'occasion d'avoir un débat nourri, mais peu importe, on prend les personnes qui arrivent en cours de route avec leur questionnement. Sur l'éco-parc, j'ai pu redire ce que j'ai eu l'occasion de dire à Marianne Fiat tout à l'heure. En effet, il y a des choses qui circulent dans les médias que chacun se doit de prendre avec la prudence nécessaire à ce type de déclaration. Ce que je tiens à dire, c'est que le dossier éco-parc, il est suivi par de nombreux élus présents dans cette salle, à travers le comité restreint économique qui se réunit tous les mardis matins, à travers aussi les travaux de la commission économique, sous-commission économique. Et encore la semaine dernière, nous avions au siège de la communauté d'agglomération, avec les responsables de l'entreprise RIMED, avec le sous-préfet, avec plusieurs élus ici présents, une réunion de travail, pour continuer à avancer sur le projet. Donc, RIMED, c'est un projet qui est plus programmé dans sa réalisation. Et comme il est de bonne évoile de faire, et comme on recommande de faire les services compétents des finances publiques, on n'inscrit pas de recettes, tant qu'elles ne sont pas avérées. Et là, on a bien un compromis de vente qui est signé depuis la fin de l'année dernière. On avance vers la signature de l'acte de vente. Et lorsque nous aurons les recettes, nous pourrons procéder à l'inscription de votre budget, avec des arbitrages qui seront faits sur l'utilisation de cette recette, soit comme a dit David, sur du remboursement de dette, sur de l'investissement dans tel ou tel domaine, ce sera le droit. Je veux la main donnée sur ce qui se lève. Sur l'éco-parc, on paye les annuités qu'on doit à la banque, là. Bien sûr. Et les entreprises qui sont là actuellement, on retouche à l'opposition, comme si de rien n'était... Bien sûr. D'accord. Alors, sur la question de la renaturation, un mot. En effet, c'est une décision qui est un combat l'État, qui est propriétaire des ouvrages. La renaturation, comme pour le dossier éco-parc, mais comme de nombreux dossiers, nous y travaillons dans deux instances. Nous avons un groupe celluline interne à la communauté d'agglomération qui regroupe des élus des communes concernées par l'effacement de ces barrages et la renaturation de la vallée, qui nous permet de travailler sur ce qui reviendra, ou non, d'ailleurs, à la communauté d'agglomération si les lacs doivent disparaître. Donc, nous travaillons dans différents domaines, du tourisme, de l'économie. Nous avons essayé de voir quels étaient les points les plus intéressants pour la communauté d'agglomération en termes d'aménagement, puisqu'on parle d'accessibilité aux fleuves, pour les randonneurs, pour les kayakistes, pour tous les usages à venir dans le cadre de ce projet. On parle aussi de reboisement, on parle aussi de retour au monde agricole. Tout ça s'élabore de manière interne au sein de la communauté d'agglomération, avec bien évidemment un objectif clair qui sera, je pense que plusieurs personnes ici l'auront confirmé, ne pas créer de charme de fonctionnement en nouvelle pour la communauté d'agglomération. C'est le leitmotiv. Bien entendu, on va donner des exemples concrets de propositions qui ont été faites de reprendre tel bâtiment ou tel échange, aujourd'hui présent dans la mallée. Bien évidemment, notre positionnement face au sous-préfet qui nous sollicite, ensuite dans un comité de pilotage plus large, où on retrouve les services de l'État et d'autres partenaires, les amis des barrages, les amis de la Céline, les associations, les sociétés de pêche, enfin tout le monde est autour de la table et nous trouvons notre juste place avec en effet des choses qui nous intéressent parce que, quand il faut être dans le champ touristique, la notion d'itinérance doit prendre en compte cette vallée qui possiblement sera exondée demain et qui devra faire l'objet d'une valorisation touristique évidente, avec la base de loisirs de la mesure qui sera un élément, un point d'ancrage fort dont on a engagé en effet la rénovation au cours des exercices budgétaires passés et quelque part, enfin quelque part, d'ailleurs vraiment au beau milieu de cette vallée, entre Ducé et Saint-Philaire-Livacoué qui sont deux stations touristiques évidemment importantes pour le territoire communautaire. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Thierry Lemoy, vous l'avez la main. Monsieur le Président, oui, je ne partage pas votre avis sur l'écoparc, mais je ne vais pas faire de politique là-dessus. C'est pas nouveau. Je veux juste dire et vous rappeler les difficultés d'une entreprise sur l'écoparc qui devait être achetée depuis presque un an maintenant et on est toujours au même point, il n'y a rien de fait, même s'il y a eu beaucoup de discussions, il n'y a rien d'acté et d'écrit. Alors, c'est juste un rappel que je vous... Non, ça tombe très bien que vous en parliez publiquement parce que vous faites allusion au foot-salle de l'Abbé avec un propriétaire qui est M. Roya-Sommet que nous avons rencontré, qui a rencontré les gens de la société Rimed et je crois pouvoir dire que quand vous dites que rien n'a été fait, ce n'est pas tout à fait vrai puisque pour aider cette personne qui en effet connaît des difficultés financières importantes du fait d'un accompagnement qui n'a peut-être pas été tout à fait pertinent en termes de plan commercial, enfin de plan de modèle économique, aujourd'hui nous avons quand même fait le choix de soulager M. Saunet des loyers qui doivent pourtant la communauté d'agglomération. C'est un choix qui a été fait dans le cadre des réflexions de la Commission Économie. La société à laquelle vous faites allusion qui est pressentie pour racheter les copars a déjà versé une partie de la somme au patron de la société du foot-salle et je crois même pouvoir dire que pour éviter une coupure de courant, la société en question, la société Rimed, a aussi fait un chèque de façon à aider la personne. Donc j'ai le sentiment quand même que cette société à laquelle vous faites allusion bénéficie de l'aide bienveillante de beaucoup d'interlocuteurs autour de lui. Y a-t-il d'autres questions, remarques ? A priori, je ne vois pas demain se lever. Donc je vous propose de passer au vote. Donc je le rappelle, il s'agit d'adopter les budgets primitifs 2019, donc budgets principaux bien entendus, ainsi que les budgets annexes que nous avons pu examiner dans le détail. Bien, donc nous avons reçu 141 votes, 121 sont favorables, 8 sont défavorables, 12 sont des abstentions, donc majoritairement, notre budget, ou nos budgets, pour l'exercice 2019, sont adoptés. Je remercie M. Sergent, qui malheureusement, ou heureusement, n'a pas été plus sollicité que ça. Je vous remercie de votre présence, merci de votre aide bienveillante au quotidien dans le cadre des exercices budgétaires que nous avons à conduire. Je sais que votre conseil est apprécié par les services, et puis par les élus qui ont besoin de votre regard. Voilà, merci de votre soirée, et rentrez bien. Je suis juste complète d'une avis, donc remercie M. Sergent, remercie aussi notre service finance, qui a un travail considérable à l'échelle de l'agglomération, et l'ensemble des thématiques qui maintenant travaillent aussi beaucoup sur la partie budgétaire de chaque thématique. Donc remercie l'ensemble des services de la communauté d'agglomération. Et en profiter aussi, on dit que vous avez reçu une petite présentation du BP 2019, qui est assez synthétique, c'est pour vous sortir des coûts à l'habitant. On essaie de travailler dans ce sens pour avoir des rapports d'activité, pour vous donner un peu la teneur de l'ensemble des activités de la communauté d'agglomération. Et on essaiera de faire des choses comme ça, simples de communication, qui sont compréhensibles pour chacun d'entre nous. Merci. 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 Merci.